Le bâton français c'est intéressant puisque le bâton c'est vraiment l'arme universelle et ancestrale par excellence, c'est la plus ancienne, la plus unanimement partagée par tous les styles, donc là une version française en costume, parce que nous avons une tradition martiale très importante en France, parfois un peu oubliée, un peu négligée. On a aussi notre folklore, celui des bourgeois avec leur chapeau haute forme, une canne à la main, et là donc c'est pas la canne, c'est le bâton. Et en musique ça donne une allure de vraie chorégraphie, quasiment une danse. Ouais on essaye de donner un petit peu une tonalité effectivement, la folklorique c'est notre folklore à nous, celui des années début du XXe siècle, fin du XIXe. C'est le côté un peu, je sais pas, close-band, XIXe-900. Les techniques quand même sont rapides et puissantes, avec des grands coups de fouettés latéraux. Le principe des arts martiaux à la française, entre guillemets, c'est toujours un peu le même, ce sont des techniques qui viennent souvent de la rue, très populaires. Le bâton c'est le cas aussi, bien sûr, c'est l'arme du pèlerin, c'est l'arme du paysan, du marcheur, qui sont finalement récupérés aux alentours de la fin du XIXe, début du XXe siècle par la bourgeoisie. On a besoin elle aussi de se défendre, étant donné que les armes blanches sont interdites, on n'a plus le droit de porter d'épée, même cachée dans une canne. Merci.